Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment protéger au mieux ses épaules quand on fait des mouvements de poussée. C'est-à-dire par exemple des pompes. Beaucoup de personnes arrivent à faire des pompes, mais c'est des fois un petit peu bâclé. Et puis, il y a des mouvements qui mettent en danger l'articulation de l'épaule. Donc, comment protéger au mieux son épaule ? C'est parti, voici une démonstration. On va commencer avec les pompes. On va faire les pompes au genou, par exemple. Alors, vous savez, on voit souvent ça, des gens qui ont des prises très écartées et qui font ça. Et ça, c'est dangereux pour l'articulation de l'épaule. Alors moi, je vous conseille déjà, la largeur des mains, c'est un petit peu plus large que les épaules. Et puis, ce que vous allez faire, c'est quand, avant même de démarrer le mouvement, au lieu d'être comme ça, les coups d'écarté, pas du tout, les coups de plutôt en arrière. Et puis, vous allez simplement penser à faire comme si vos homocloates, vous voulez les ranger. Là, pas comme ça, mais ça. Vous allez les ranger dans les poches arrières de votre pantalon. Tchac. Donc, on n'est pas là. Tac. Et là, je peux descendre. Pssah. Je vais écarter un petit peu là. Voilà. C'est différent de ça. Mais, d'ailleurs, ça me fait mal de rien que le faire. C'est ça. Femme. 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 Voilà. Ça, c'est important. Ça va vraiment vous permettre de protéger l'articulation de l'épaule. Que vous fassiez des pompes au mur, des pompes inclinées, des pompes genoux ou des pompes complètes, un conseil, pensez à bien protéger l'épaule. Donc, je répète, je vous remonte le mouvement comme ça. On n'est pas comme ça. On est là et on fait. Et là, on resserre. Donc, du coup, les coudes sont un peu plus resserrées que mon torse. Voilà. Je suis dans le vide. Ce n'est pas trop dur. Ça va bien. C'est juste ce qu'il me faut. OK ? Ben voilà.